Musique Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Sauvergé de Christ Veuillez un peu vous mettre pendant que nous allons passer A la prière des offrandes d'anniversaire Il fait terriblement chaud Nous voulons passer à l'essentiel de la réunion Nous tenons remercié notre Seigneur et notre Dieu Pour le souffle de vie La force qui nous accordait Et le privilège d'autres de chrétiens dans cette terre tardive Les enfants à consacrer ou les offrandes d'anniversaire Si y'en a Ma fille, ça va ? Que Dieu vous bénisse Quel âge ? 15 ans Il y a la tête pour la prière Précieux, bienveillant, Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant C'est toi qui es le propre mystère de notre être C'est toi qui sentis la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là Tu as béni cette fille Père En la gardant Seigneur Jésus Aujourd'hui est en ta liste 15 ans C'est toi qui as protégé sa vie Contre toutes les mains sales de l'ennemi Qui pourrait venir sur son chemin Père A présent, miséricordieux Dieu des grâces Tu as dit dans ta part que tout ce que vous bénirez sera béni Je bénis réellement Seigneur notre Père Cette vie Je le souhaite Un joyeux et béni anniversaire au nom du Seigneur Sauvure Jésus Et nous demandons que les riches bénédictions qui accompagnent le sang de l'agneau Reposent sur elle Au nom puissant du Seigneur Sauvure Jésus Nous avons ainsi demandé et nous disons Amen Que Dieu bénisse Merci mon amour Il n'y a pas quelque chose à mettre là Tout puissant créateur de la Genèse Dieu, Dieu Dieu, l'auteur de la vie La petite fille est vient de totaliser Seigneur Inané C'est toi qui l'a gardé protégé En reconnaissance envers tes bienfaits Ils sont venus Seigneur pour son offrande anniversaire En tant que ton serviteur J'ai ma main posée sur lui Comme transmission de bénédiction Je prie Père éternel que les années qui sont devant elle Seigneur soit béni Père Je la souhaite un joyeux Je la souhaite un joyeux et béni anniversaire au nom de Jésus Christ Amen Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Il t'applique Il t'applique du vin rocher De garder cet enfant qui vient de totaliser des ans Que ton nom soit béni Père Par l'autorité de la parole qui demeure dans notre cœur Et la foi en Jéhovah Nous le bénissons et nous le souhaitons Seigneur un joyeux et réanniversaire au nom de Jésus Christ Amen Que ça vous soit béni Merci Si comme il fait terriblement chaud Je vous demanderai de vous tenir debout Nous allons passer à la lecture de la parole du Seigneur Vous avez chanté merveilleusement C'est comme ça qu'il faut chanter Si nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'Apocalypse chapitre 3 Verset 14 seulement Cher maman veillez sur les enfants Je pense qu'avec la chaleur ici Les tout petits là qui sont en train de crier Approchez-les Un mot de prière Dieu tout puissant Nous voici en ce moment solennel Où nous sommes venus Père éternel Nous exposer devant la grande lumière Que tu envoyais ici au temps du soir Père Tu nous envoyais un message et un messager Cela pour nous préparer, pour nous conditionner Afin que nous puissions parvenir A la perfection Seigneur nous venons à toi Le seul moyen que nous avons pour te rendre un service agréable C'est quand nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ Nous te prions Seigneur qu'il en soit ainsi Que nos âmes soient couvertes Que tu puisses nous regarder au travers de sa perfection Père Bénis cette précieuse parole à laquelle nous voulons nous approcher Bénis chacun de nous Donne à chacun de nous Seigneur un entendement spirituel Que tu ouvres la peine Que Dieu ouvre le port de tes miséricordes Et que toute personne qui est dans ta présence soit bénie Ma prière Ne laisse pas cette réunion extraordinaire Et que celui qui est extraordinaire, le Christ de Dieu Vienne s'associer à nous Pour nous apporter le pain de vie Au nom de Jésus-Christ Amen Apocalypse chapitre 3 verset 14 Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen Le témoin fidèle et véritable Le commencement de la création de Dieu Que Dieu bénisse la lecture de sa parole On n'a pas tellement une grande chose à partager avec vous ce matin J'ai une pensée que nous pouvons intituler La réalisation parfaite et éternelle C'est ce que j'aimerais parler dans cette écriture Bien que en voyant l'écriture il semble que L'écriture est hors sujet ou le sujet est hors écriture La réalisation parfaite et éternelle Non Il faut que mon histoire me suive, me comprenne La réalisation ce sont les oeuvres accomplies Donc au travers des âges Les êtres humains ont fourni des efforts Pour laisser des mémoires N'jouïa kuachaili mawkumbushos A l'ère contemporaine Les gens créent l'image de Dieu étant de petits dieux même dans leur état de chi ils ont fait des grandes choses des grandes oeuvres et ils étaient souciés de laisser des grandes réalisations derrière eux et les autres ont fait cela pour sauvegarder leur vie leur honneur et leur dignité et vous savez Frébanam déclar que l'homme est le seul être la seule création, créature qui est en mesure de pouvoir s'améliorer il dit que si vous regardez les oiseaux ils restent toujours dans le nid comme autrefois les animaux ont des tanières des petits trous dans lesquels ils vivent depuis le commencement mais l'homme étant créé à l'image de Dieu il améliore ses conditions et cela est lié à la capacité hymène et au travers des âges des hommes ont organisé des choses ils ont construit des grandes villes et des grandes villes qui avaient des grandes renommées et cela est devenu comme des réalisations au travers du temps mais au fur et à mesure que les années passent leurs réalisations sont en train d'être effacées sur le sable du temps c'est ainsi que Frère Baname dans son message le surnaturel le prêché en 56 au Parcaf 37 il dit il n'y a pas longtemps je me trouvais en Rome qui autrefois gouvernait le monde la Rome qui gouvernait autrefois le monde aujourd'hui cette grande ville ne vaut plus rien maintenant il faudra creuser 9 mètres sous terre pour voir les ruines de cette ville et aujourd'hui vous ne voyez pas les gens voyager vers Rome les plus grandes villes touristiques aujourd'hui Rome ne figurent pas et Frère Baname c'est une des nations le plus faible le plus dégradé du monde ils dépendent même des autres je me suis tenu à Athénès en Grèce là où s'est trouvé autrefois un grand empire et c'est à peine s'il reste encore un symbole de cet empire-là aujourd'hui la Grèce ne se fait pas sentir ce n'est pas les Grecs qui dominent aujourd'hui le monde et leurs influences et leurs réalisations sont en train de tomber en rue je me suis tenu au cœur en Égypte dans la capitale égyptienne alors que l'Égypte était autrefois connu avait gouverné le monde le trône de pharaon il ne reste plus en dehors de quelques pyramides qui se trouvent là comme des vestiges d'un grand empire mondial d'autrefois on trouve on trouve quelques pyramides des constructions de temps là et ça parait comme un vestige une ruine aujourd'hui l'Égypte qui gouvernait le monde il n'y a personne qui désire aller vivre en Égypte il dit mon frère et ma soeur notre grande Amérique notre grande économie que nous avons sont en train de pourrir dans leur fondation ainsi un jour je vois cela encore maintenant même l'Amérique tombera en ruine ce sont des nations il ajoute et vous jeunes gens aujourd'hui vous jeunes filles qui êtes à la fleur de l'âge avec vos joues roses et fraîches la folie de votre jeune cœur cependant un jour vous pourrirez quelque part dans un cimetière quand j'étais un petit enfant je pense environ 14 ans 15 ans je pense vers 16 ans je pense on était venu pour épouser ma grande soeur celle qui était avant moi il y avait une grande soeur qui plaisantait beaucoup je vais dire ceci je ne sais pas si ça va vous dépasser parce que je viens de comprendre ça maintenant il disait que je ne comprenais ce que je disais je ne comprenais je ne comprenais pas ce que je disais je ne comprenais je le disais autrefois vous la regardez comme si elle est sortie de l'oeuvre mais le frère me déclare cependant vous pourrirez là quelque part dans un cimetière pourquoi ? parce que tout ce qui est mortel doit laisser place à l'immortalité chaque nation doit tomber pourquoi ? parce qu'une autre nation vient qui ne sera pas gouvernée par les hommes mais par Christ et nos yeux doivent fixer cette nation là béni soit le nom du Seigneur dans un super signe prêchant le 30 avril au paragraphe 46 j'essaye de placer ma base de ce que je veux parler il dit dans la Genèse nous trouvons un homme du nom de Nimrod il voulait bâtir une super tout il voulait bâtir quelque chose qu'il pouvait laisser au monde vous voyez ce que moi j'ai accompli c'est ma réalisation ce sont mes œuvres ça c'est la pensée qu'avec Nimrod et réaliser de grandes choses et dire aux gens voici ce que moi je fais ça c'est ma réalisation et bien vous les gens allez de l'avant mener n'importe quel genre de vie que vous voulez si jamais il venait à Dieu l'idée de nous détruire nous monterons immédiatement dans cette tour et nous allons au ciel et nous serons absolument à l'abri de toute délige vivez comme bon vous semble écoutez la pensée de Nimrod construire leur idée est à savoir que quand Dieu peut se fâcher de notre mode de vie comme il s'est fâché au temps de Noé nous pouvons échapper à la colère de Dieu et nous pouvons aller au ciel quand la pluie viendra vous les gens ici mener n'importe quel genre de vie vivez comme vous voulez faites bon vous semble parce que nous allons échapper à la colère de Dieu et je pense que l'église ne doit pas être autour de Babel où les gens doivent vivre comme ils veulent non l'église il y a une mode de vie que Dieu nous impose dans sa parole et nous ne pouvons jamais laisser les choses aller comme les gens veulent je continue d'abord avec l'équipe c'est ce que l'homme essaie de faire aujourd'hui avec sa super religion vivez vivez bon vous semble faites ce que vous voulez ça c'est l'idée de c'est j'aimerais vous faire voir quand une église croit sa nombre elle s'éloigne de ce qui est authentique et on commence à laisser les choses aller comme ça ceux qui boivent boivent ceux qui comètent l'agilité comètent l'agilité ils chassent des femmes ils se remarient ça c'est la pensée de il est niwazo niwazo allez simplement de l'avant nous avons un symptôme qui prie pour vous les prêtres les évêques ou quelqu'un d'autre s'il faut avoir des sains hommes les diagres ils vont prier pour vous les pasteurs c'est un homme consagré pour les autres vivez comme vous voulez la sainteté c'est pour les diagres la sainteté c'est pour les pasteurs c'est pour les évêques même vous vivez comme vous voulez non non Dieu réclame la sainteté pour chacun de nous chercher la paix avec tout ça et la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur c'est le c'est le tout simplement de l'avant nous avons des super bâtiments nous avons des grandes églises des grandes organisations allez tout simplement de l'avant c'est un ordre combien de bruit très sale nous entendons ce qui se passe dans nos ensembles et dans nos grandes ensembles aujourd'hui quand les gens croient sa nombre ils n'en se tiennent pas encore au principe de l'évangile on ne réprimande pas encore le péché comme autrefois on n'est pas encore strict avec la parole comme autrefois quand on croit en nombre vous verrez que cela va tomber le frère il a dit après ça il est venu un homme de Nebuchadnezzar il pensait bâtir une super ville quelque chose qu'il devait réaliser lui-même un jour il s'est avancé voyez-vous ce que j'ai fait Dieu a changé son cœur à un cœur de bête après avoir réalisé de construire une grande ville il a fait les meilleurs hommes de sciences du monde comme Nimrod en avait pour la construction de la tour et le can star avait les meilleurs hommes de sciences la meilleure armée le meilleur système de défense possible il a placé tout cela à l'intérieur d'une grande super mirail de de qu'on pouvait faire des courses sur des chariots sur cette mirail là-bas et à l'intérieur de la ville il avait tout à l'intérieur quand il fait aussitôt qu'ils ont entré là quand ils sont entrés à l'intérieur ils ont vécu comme bon l'air semblait nous pouvons jamais vivre comme bon nous devons vivre d'après les principes de Dieu car il l'air de nuit souvenez-vous Dieu voit dans haut Dieu regarde dans haut les choses que vous faites les choses que je fais Dieu regarde dans haut et pendant qu'ils avaient un spectacle à la télévision ils voulaient faire des présenteries ils ont allé prendre les vases sacrés et une écriture une pesez pesez et trouvez léger et ce que j'ai dit ce matin Dieu ne compte pas le nombre de gens la valeur de Dieu c'est par sa balance et la balance de Dieu est différente de la balance de l'Eglise c'est sa parole votre valeur est devant la parole votre façon de vivre selon la parole c'est ça votre valeur combien vous vous tenez au principe de Dieu tout cela c'était des réalisations humaines aujourd'hui cette grande ville n'existe plus encore aujourd'hui la tour de Babel est tombée en sol c'est de grandes réalisations humaines et frère Banam Degla au Parcaf 54 notre cher pays Amérique quand nous sommes venus de l'Angleterre nous avons voulu faire une grande chose plus que l'Angleterre et nous aussi nous nous sommes mis à construire un super navire navire le bateau nous avons accompli quelque chose en construisant un grand navire au sujet duquel nos savants et notre superbe intelligence ont déclaré ça ne peut pas couler et les navires en soi c'était les titaniques et ils ont pensé la façon dont on a construit ce navire cela n'est pas jamais sombré dans les et par sa puissance Dieu a montré que peu importe ce que l'homme peut réaliser cela a été réduit en puissier le Titanic assombré comme toute autre réalisation humaine notre super navire n'a fait que les moindres bien ça effectué un voyage ou quelque chose comme cela et puis ça s'est reté contre un espère et ça coulait jusqu'au fond de la mer ça s'est poigné contre les rochers des eaux et cela s'est éclaté et s'est effondré mais la science américaine l'intelligence américaine ils ont déclaré que ça ne peut pas sombrer dans les eaux mais Dieu a confondu leurs réalisations humaines et ce pour cela mes amis je suis en train de réfléchir et je vous parle sur la réalisation parfaite et éternelle parce qu'au cours des âges les hommes avec leurs intelligences et les capacités humaines ils nous ont réalisé de grandes choses mais au fur et à que les années passent cela était passé sur le sable du temps en 1916 1916 1917 l'Allemagne a construit la ligne Suez Fred l'Allemagne a ils avaient réalisé de grandes choses mais vous savez tout cela a ensombré a été détruit la France a essayé de construire la ligne siège fredre l'Allemagne a une ligne si vous lisez dans l'histoire c'est le contraire c'est ce qu'on appelle abscisse en parlant il peut inverser les choses ils ont construit cette ligne et ont braqué leurs armes sur l'Allemagne et à l'intérieur ils disaient venez donc manger, vivons tout va très bien qu'est-ce qui est arrivé ? l'Allemagne a simplement contourné cela et ils ont passé derrière ils avaient laissé un endroit par où braqué leurs canons et l'Allemagne a démoli la chose plus tard l'Allemagne a construit la ligne imaginons des bombes américaines de gros calibre ont démoli cela vous voyez donc toutes ces choses derrière lesquelles l'homme essaie de se cacher avec sa propre réalisation il est voué à l'échec est-ce que je peux entendre la même ? toute chose derrière laquelle l'homme essaie de se cacher cela est voué à l'échec j'aurais voulu j'aurais voulu avoir assez d'instructions pour dire la chose telle que je sais qu'elle est j'espère que ce que je manque j'espère que ce que je manque quant à l'instruction le Saint-Esprit le révélera par sa présence c'est pour que vous puissiez voir que toute œuvre humaine doit s'effondrer j'ai dit toute œuvre humaine doit s'effondrer doit passer doit être effacé sur le sable du temps et l'homme perd sa nature essaie constamment d'accomplir quelque chose qu'il peut laisser comme memorial c'est ce qu'il a réalisé il est tombé un jour Jésus était là il dit dans Jean chapitre 3 je pense détruisez ce temple et en 3 jours je vais le relever et il parlait du temple de son corps il est tombé 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 pour la construction de ce beau bâtiment vous pensez que vous pouvez détruire ça et relever en 3 jours il est tombé il est tombé et il parlait du temple de son corps un jour pendant qu'il sortait du temple après avoir enseigné dans le temple il sortit du temple et quelques personnes à tout près là il parlait de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple regardez les offrandes qu'on a donné pour réaliser le temple quel temple construit ? avec des ornements avec des marbres avec des différentes pierres précieuses et les gens à admirer là mais je vois le Seigneur Jésus il dit regardez tout ce que vous voyez ça il leur dit il ne restera pas pied sur pied qu'il soit renversé et ce temple a fallu 46 ans construit par une nation bénisse mais vers l'an 70 de cette heure quand le général Titus est entré à Jérusalem on a démoli le temple de Jérusalem et aujourd'hui je peux vous demander où est la grande réalisation de Salomon tomber en poussière toute réalisation humaine doit tomber j'aimerais que vous puissiez réfléchir avant d'aller à mon message je peux vous demander ces choses là les églises aujourd'hui sont en train de s'organiser et de bâtir des grandes organisations les pasteurs aujourd'hui sont occupés de faire la chose et les baptistes envisagent de bâtir une organisation les catholiques les méthodistes les presbytériens les nazariens les pérennes de la sainteté les pérennes de la sainteté les pérennes de la sainteté tout le monde veulent une réalisation humaine mais cela va forcément s'effondrer aussi aussi sûr que cela fût le cas pour les autres et la ville de Nebuchadne Star de même que la titanique les titaniques des américains avaient sombré de même ils sombreront absolument toutes réalisations humaines et vous pouvez me poser la question où se trouvent les titaniques aujourd'hui au fond de la mer où se trouvent les atours de Nimrod et le s'est écroulé à terre où est la cité immortelle de Mekamsala sa sombrée où est la ligne siège fraide de la France on l'a fait sauter où est la ligne maginant de l'Allemagne elle a été réduite à Miettes où est l'église dénominationnelle morte tout cela est devenu un souvenir historique il y a beaucoup de choses qui sont restées de souvenirs historiques si je peux vous demander ce matin où est la verge qu'avait Moïse dans sa mère avec laquelle il a frayé le chemin c'est tombé dans l'histoire qui est ce que vous dites c'est le chemin de Mekamsala c'est le chemin de Mekamsala qui est l'église de la loi c'est le chemin de Mekamsala c'est le chemin de Mekamsala la loi mais la loi n'existe pas encore aujourd'hui qui a contourné la loi vous m'avez dit que le chemin de Mekamsala il est en chéri c'est le chemin de Mekamsala c'est le chemin de Mekamsala tout ce que l'église a aujourd'hui c'est une histoire ce qu'on a dit ce qu'il 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 a dit c'est une histoire Mais, malgré tout, je vis encore et il vivra encore. Oui, il a dit, il a fait, c'est déjà de l'histoire. Même la mère au possum, c'est déjà de l'histoire. Les enfants de T-Roy, c'est déjà de l'histoire. Mais, le Dieu qui a sauvé ses enfants, le Dieu qui a guéri la mère au possum, il vit encore. Béni sois le nom du Seigneur Jésus. L'Église ne doit pas rester seulement avec les histoires. L'Église doit présenter la réalité vivante. Et nous sommes ici, nous ne pouvons pas seulement rester avec les histoires, mais palper le même Dieu. Nous avons commencé à 1909. Nous avons au loin dans le passé, au temps de l'Ether, nous avons commencé à... Je n'ai jamais eu de commencement. Il n'aura jamais eu de fin. Tout ce qui a eu un commencement, a eu une fin. Où est le général Moïse ? Où est le général Moïse ? Jésus est quoi ? Histoire. A chaque fois, je me disais... J'ai dit histoire. A chaque fois, je me disais... Mais le Dieu qui est avec Jésus est avec son peuple. Et quand on a taïfa, il est au... Hallelujah ! Un jour, toi et moi, nous tomberons dans l'histoire. Vous devez comprendre ces choses comme ça. Un jour, nous tomberons dans l'histoire. Parcalfe 65. Voilà pourquoi... Peu importe combien de grandioses sont les réalisations que nous faisons dans ce monde pour établir nos groupes. Nos dénominations. Nos édifices. Nos systèmes. Ils ont tous un débit. Et ils ont une fin. Et nous avons eu un commencement. Et ils ont une fin. Prenons-moi à commencer. Prenons-moi à y avoir la fin. Ça, je répète la parole. Olinga, olingate. Nous avons eu un commencement. Nous avons une fin. Frère, je me déclare. Ne laissez pas ceci vous échapper. Gardez cela constamment dans vos esprits. Et dans vos guerres. Tant que vous vivrez. Bannam Degla. Toutes les réalisations d'hommes. Il est écouté de la Côte-Gouamoutou. Doit s'effondrer. Toutes les réalisations d'hommes. Doit s'effondrer. Est-ce que je n'ai pas entendu là ? Regardez une jante d'un vélo. Il y a des rayons qui sont attachés au moyer. Au fur et à mesure qu'on avance. Les rayons se détachent. Regarde-moi très bien ici. On est à mesure qu'au fur et à mesure qu'on roule. Des rayons se détachent du moyer. On se retrouve avec une roue cassée. De temps en temps. Chaque famille perd un membre. Il y a un déu quelque part. Qu'est-ce que signifie ce déu là ? Un rayon. Il vient de se détacher du moyer. On a parlé ici avec Honorable Franck ce jour-là. Il me disait combien dans cette année ils ont perdu les membres de leur famille. Et quand mon grand frère était venu la fois passé ici, on a commencé à compter le nombre de nos frères et soeurs, la famille biologique, comme nous sommes une grande famille. Et on était vers 35 ou 40aine de personnes. Et quand on comptait, on est revenu jusqu'à 6 ou 11 personnes qui étaient restées. C'est quoi ça ? Toute réalisation humaine doit s'effondrer. Toute réalisation humaine doit s'effondrer. C'est pourquoi dans ce monde où nous vivons, je me suis tenu là où César Auguste est héros de le Grand-Rome. Et j'ai emprunté une rille. Et l'endroit où il descendait la rille, en sortant de son palais, il se trouvait environ 8 mètres sur terre. Donc, pour trouver la fondation de leur maison, il faut creuser 8 mètres de fondée. Là où César Auguste est le grand héros de rester. Ce mémorial n'existe plus. Mais cette parole vivante de Dieu de mer exactement la même est tout autant précieuse. C'est un mémorial et frère, que les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, la façon dont vous traitez votre voisin, ce que vous faites de Christ, tout cela sera un éternel mémorial. Vous pourriez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pourriez travailler pour avoir des moyens, des substances à laisser à vos enfants. Mais, je préférerais je préférerais leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Amen. Je préférerais laisser mes enfants, laisser ma famille la parole de Dieu plutôt que toute autre réalisation. Béni sois le Seigneur. C'est pourquoi je parle sur la réalisation parfaite éternelle. Frère Paname de Glade, ces maisons disparaîtront. C'est parfaitement exact. Je n'ai rien contre cela. Mais ne faites pas ces petites choses tout en négligeant les choses importantes. Vous voyez, la maison se détériorera. Les gens périront avec. Mais la parole de Dieu le résistera dans les derniers jours. Il lui donnera de nouveau la vie éternelle et immortelle. Amen. Et maintenant, pour parvenir à une telle condition, il faut la parole de Dieu. Vous avez déjà vu la maison où mon but restait à Badolite. Vous avez déjà vu ça ? Je pense à ce vieux cantique que nous chantions il y a des années. L'État est plein de transition, de changement. Amen. Amen. Le temps est plein de brisques changements. Et rien sur la terre ne restera immunoable. Espère dans les choses éternelles. Viens immunoable Mère de Dieu. Life tabernacle Viens immunoable Mère de Dieu. S'il y a quelque chose que je peux laisser à l'Église, je ne vais pas vous laisser le tabernacle que nous construisons. Mais je vais vous laisser la parole. Je vais cémer la parole dans la guerre déjà. Et cela est la plus grande réalisation parfaite. Quand s'achèvera ton voyage Si tu étais fidèle à Dieu ton amra vie dans la croire trouvera une belle demain ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement cherchent le trésor céleste qui ne passeront jamais qui ne passeront jamais je peux entendre la main Qu'est-ce que c'est Amina ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Chrétien et chrétien. Pour Christ, mon amour, qui est dans mon âme, vous savez, mon adjois, quand je vis, comment vous vous donnez ? Dans le cas de Tazama, comment vous êtes d'un comme un corps ? Comment vous aimez le ministère ? Comment vous aimez le ministère ? Mais je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner d'éternel à ce peuple ? Parce que toute réalisation d'homme va s'effondrer. Alors, il est venu à l'esprit. De transmettre la réalisation éternelle. De s'aimer la parole de Dieu dans les cœurs de Jean. Écris à l'ange de l'Église de l'Odyssée. Voici ce que dit la main. Le témoin fidèle est véritable. Et je vais prendre ce mot véritable. Il est le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Il est le témoin fidèle et ce mot véritable est profond et absolument merveilleux. Il est le témoin fidèle. Il est le témoin fidèle. Il a exposé la page de Saint-Anouandé. Il dit voici ce que dit le véritable. Ce mot véritable est absolument merveilleux. Est-ce que mes sœurs vous me suivez ? Est-ce que mes sœurs vous me suivez ? Regardez, derrière la colère là, il y a une sœurs qui sont là-bas. J'aimerais que vous puissiez... Je sais qu'il fait très chaud à cause de cela. Les gens peuvent aussi dormir à cause de cela. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder par ici. Ce mot véritable Il ne signifie pas seulement véritable au sens de vrai par opposition au faux mais ce mot véritable il exprime la réalisation parfaite d'une idée par opposition à sa réalisation partielle. Le mot véritable le témoin fidèle est véritable et ce mot véritable ce n'est pas seulement dans le sens par rapport à ce qui est faux mais ça parle de la réalisation parfaite par rapport à une réalisation partielle il y a de réalisation partielle éphémère pour un temps mais il y a de réalisation parfaite il y a des hommes qui ont de réalité rappelons rappelons par exemple que j'ai dit dans Jean chapitre 6 verset 13 Moïse ne vous a pas donné du ciel ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon père vous donne le vrai paix Jean 15 verset 1 je suis le vrai cèpe je saute là un Jean de 8 car le ténèbre c'est du cible la lumière véritable apparaîtra déjà ces mots expriment la réalisation parfaite par opposition à l'idée de réalisation partielle comme c'est illustré dans ce verset nous pouvons comprendre comme jamais auparavant les rapports entre les types et l'antitype entre l'ombre et l'objet prenez par exemple la main du ciel pour Israël Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges mais ces peux ne rassasiez pas il n'était bon que pour un jour ce qui a mangé avait de nouveau fin du lendemain si on le gardait le verre s'y mettait mais Jésus il ne vrait pas descendre du ciel alors que la main n'en était qu'un type et quiconque mange ce pain qui vient du ciel n'aura plus jamais fin il n'a pas besoin de retourner manger encore dès l'instant où il a pris il a la vie etternelle c'est bien cela la réalité Alléluia plus besoin d'une ombre plus besoin d'un salut partiel nous avons le salut complet même que Jésus n'est pas une partie de Dieu il est Dieu ce matin ce matin nous n'avons pas d'un salut partiel quand le rédempteur vous rédempte il vous rédempte complètement nous ne sommes pas des chrétiens à moitié nous ne sommes pas des églises à moitié nous sommes censés être des chrétiens forts complets et notre salut doit être complet et quand Dieu nous sauve c'est les mots sans eau il vous sauve matériellement spirituellement financièrement c'est un salut complet et c'est ce dont nous avons besoin béni soit dans le Seigneur Jésus Jésus n'est pas une partie de Dieu Branham c'est une partie de Dieu il n'est pas tout j'ai besoin de vos amens en élu dans le message shalom il dit je suis une partie de Dieu mais je ne suis pas tout mais Jésus est tout Dieu j'ai dit que Jésus est tout Dieu comme il est tout Dieu il donne le plein salut il l'achète totalement béni soit le nom du Seigneur Jésus tant que Jésus et la réalité il n'est pas l'ombre David était un grand roi mais c'était l'ombre Jésus Christ est le véritable fils de David celui qui est le véritable roi éternel béni soit le nom du Seigneur Jésus j'aimerais qu'on puisse voir le mot véritable ça fait partie ça montre la réalisation partielle et la différence entre la réalisation éternelle et celle qui est partielle regardez la femme pendant qu'il parlait avec Jésus Jésus lui demande de l'eau et vous comprenez ce qu'ils ont parlé quand Jésus lui a dit donne-moi de cette eau tout ça tout ça il lui dit notre père ont bien ces eaux Jacob et ainsi de suite vous êtes plus grands que notre père Jacob et la discussion va continuer Jésus a dit qu'on boirera cette eau aura encore soif mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je vais lui donner sera une source chahissante jusqu'à la vie éternelle et quand la femme a compris l'importance il a dit Seigneur donne-moi cette eau l'eau qu'il vivait c'était l'eau partielle la véritable eau c'est celle que Jésus donne et lui-même il est cet eau là-bas béni sois-le-nous Seigneur Jésus Moïse a frappé le rocher dans le désert et Israël a mis le rocher mais ces rochers c'était le type c'était une ombre mais le véritable rocher c'est Christ la parole béni sois-le-nous Seigneur Jésus il est le véritable j'aime ça mes amis il est le véritable je vais vous dire quelque chose ce matin tout ce que nous avons n'est pas véritable votre mère n'est pas véritable votre papa n'est pas véritable votre père n'est pas véritable il y a un seul qui est véritable vos pères et vos mères sont des mamans et des papas éphémères passagers partiels la paternité vient de Dieu c'est Dieu qui est notre premier parent et ce matin vous devez avoir Jésus comme votre père il dit tout ce qu'on peut trouver dans cette vie aussi satisfaisant aussi bien que bon que ce n'est rien mais en Christ nous trouvons la somme de toute perfection tout ce stomp et devient insignifiant à côté de lui en Christ nous trouvons la totalité de la perfection pourquoi celui qui a la clé de David cette belle proposition suit et provient de la précédente le véritable Christ la réalisation parfaite par opposition à la réalisation partielle c'est bien cela Moïse était un prophète de Dieu mais Jésus dont Moïse est l'image était le prophète de Dieu voyez-vous ça Jésus est la réalisation de l'image qu'était David il est le roi des rois et le Seigneur quand on trouve Jésus on trouve la somme de toute la perfection il est le roi 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 ma portion éternelle plus que l'ami ou la vie pour moi pendant ce voyage laisse moi marcher avec toi Alléluia il est la portion éternelle il est la totalité de la perfection Amen Amen il est le témoin fidèle et véritable qu'est-ce qu'il est pour les croyants la Bible de glace les pères des orphelaires et les défenseurs de veuf c'est Dieu dans sa demeure sainte qui peut perdre ton papa qui peut perdre ta maman qui peut être des orphelins mais Dieu reste le père des orphelins moi je n'ai pas de père je n'ai pas de maman je n'ai pas de papa Dieu est le père des orphelins il est le défenseur des veufs est-ce que je peux entendre la merde Amen il est le père éternel Amen celui qui est le vrai berger comme David disait l'éternel est mon pasteur je ne manquerai de rien Jésus est la somme de toute la perfection il est la vraie vie Alléluia Jésus a offert six villes de refuge la véritable ville de refuge c'est Christ Jésus il est la septième ville de refuge et c'est la ville réelle Jésus nous pouvons avoir tant d'amis mais ce sont des amis partiels temporaires mais Jésus est l'ami éternel c'est notre compagnon éternel il est la somme de toute chose et quand nous le trouvons toute chose devient insignifiante à côté de Jésus les mariages insignifiantes l'argent insignifiante les pâtiments insignifiants l'église insignifiante béni soit le nom du Seigneur Jésus il est le médecin du corps et de l'âme il est la somme de toute perfection je ne sais pas si vous le voyez il n'y a rien dont vous avez besoin qui ne peut pas provenir de lui tout est en lui la plénitude divine en lui la joie est en lui la paix est en lui même quand vous êtes coupable il devient votre avocat parce qu'il est le juge qui est devenu notre avocat il est la somme de ma perfection tout ce dont j'ai besoin j'ai tout vers lui il est la plus grande réalisation bien importe vos besoins il démerge on va gérer il démerge on va menacer il démerge le tout en tout il vit encore il règne encore Moïse a connu le commencement il a eu fait Joshua a connu le commencement il a eu fait béni soit le nom du Seigneur Jésus vraiment il est le commencement il a eu fait mais Dieu vit encore j'ai dit j'ai vit encore il vit encore c'est à dire il préfère quelque chose pour toi j'aime ça la somme de ma perfection il est le nom du Seigneur il est mon âne parfait il est le nom du Seigneur Jésus il est mon âne parfait quand j'ai des imperfections Dieu me recadre au travers de son âne il est le bâton qu'avait Moïse dans sa mère et ce bâton là c'est le nom du Seigneur Jésus tout était de type et de sombre mais lui il est le fidèle et véritable par rapport à ce qui est partiel lui il est ce qui est éternel je ne sais pas si vous voyez cela votre guérison est en lui votre salut est en lui votre bonheur est en lui votre joie est en lui votre réconciliation est en lui il est le chemin il est la vie alléluia il est le tout en tout et ce matin confiez-vous en lui il n'y a rien que toi tu as besoin que lui manque il est vrai que ce que toi tu manques lui en possède bénisse soit le nom du Seigneur cette grande réalisation il est quasi c'est quand vous trouverez ce Christ cette parole incarnée dans l'âme église du Dieu vivant tout est passager les habits vous changerez les habits à un certain moment ça vous fatigera vous mangerez la viande vous en aurez donc les dégou tout n'y a rien qui satisfait le cœur pas même le mariage mais en Christ la somme de toute perfection l'entend nous à chanter il est tout chose il est tout chose pour moi il est tout chose il est tout chose il est tout chose car il est mon père ma mère mon frère et ma sœur il est tout chose pour moi il est tout chose il est tout chose mais je vais terminer en disant ceci nous nous renissons ici pour parvenir à des réalisations éternelles Dieu peut vous guérir aujourd'hui et demain vous mourrez de la même maladie et je vous demande où est Lazare que Jésus avait ressuscité où se trouve Dorcas que Pierre avait ressuscité où est Dorcas que Pierre avait ressuscité vous pensez que la mère au pousseau vient encore c'est déjà mort mais si Dieu sauve votre âme si Dieu fait entrer sa portion dans votre âme c'est pour toute l'éternité Israël mangeait la main à chaque jour et le jour suivant il devait en manger encore une fois que vous prenez une bouchée du vrai pain vous avez la vie éternelle quand Dieu sauve il sauve éternellement le sali de l'âme c'est une réalisation éternelle et pourtant c'est un acte de Dieu c'est une réalisation mais quand Dieu sauve quand Dieu vous donne le Saint-Esprit même Dieu il lui est impossible de vous arracher ça c'est pourquoi nous ne sommes pas ici seulement pour rester dans les quatre murs nous allons construire par la grâce de Dieu mais construire l'église ce n'est pas la réalisation éternelle nous devons nous occuper des choses éternelles vous devez penser à votre âme mais de grands hommes de Dieu qui sont parvenus à des grandes réalisations quel était leur secret ils ont réalisé des grandes victoires ils ont prospéré dans tous les domaines de leur vie ils ont fait prospérer le royaume qu'est-ce que le secret de cela quand je vois un homme comme Ozias qui s'est confié en l'éternel et de son vivant comme il s'est confié il a fait à son royaume son royaume est devenu puissant pourquoi il a réalisé des grandes choses parce qu'il s'est confié en l'éternel tous les grands personnages qui ont réalisé des grandes choses je ne dis pas que vous ne devez pas travailler pour offrir des belles maisons à votre famille le message n'est pas contre ça mais ces grandes personnes qui ont fait des grandes réalisations quel était le secret le proverbe chapitre 16 verset 3 arrêtez d'avoir la musique mon frère la bible la bible recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets resteront recommande à l'éternel tes oeuvres et le projet que vous avons va réussir est-ce que je peux entendre la main nous sommes 37 verset 4 fait de l'éternel tes délices votre joie fait de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton coeur désire qui croit que c'est la parole Dieu est capable de nous donner les désirs de notre coeur Dieu est capable de faire progresser ou matérialiser les projets que nous avons et Life a un projet la construction de cette église et recommandons cette oeuvre entre les mains des dix et ça va s'accomplir montre-nous le Père et cela nous suffit j'ai tant vu le Père préchant sur 53 au paragraphe 50 tout homme qui n'a jamais fait n'importe quoi qui n'a fait n'importe quelle réalisation dans la vie n'importe quelle réalisation qui s'étaient confiés en Dieu et qui avait bridé au mort montre-nous le Père et cela nous suffit des hommes qui ont abouti à des grandes réalisations n'importe lesquelles c'était des personnes qui se sont confiés en Dieu et ils ont prié au mort quand je parle tu crois ce que j'ai dit le Père n'a dit l'homme qui n'a pas au mort n'about à rien nous avons George Washington Abraham Lengol mais les hommes le plus grand que le monde ait jamais eu ont été ceux qui avaient placé leur simple foi en Dieu n'appuie pas sur ton propre intelligence ou si je n'ai pas pour la femme ou n'appuie pas sur ton calcul sur tes capacités vous prenez Dieu comme votre mort Dieu parle et vous croyez ça écoutez mes amis quand Dieu parle il ne parle pas de rien il ne parle pas dans le vide si vous voulez avancer avec Dieu s'il vous parle dans la Bible c'est sa première le premier moyen accrochez vous à ce que dit si vous entendez frère en rapport avec votre situation accrochez vous à ce accrochez vous à cela si c'est une prophétie ou une voie interne vous êtes sûr que Dieu vous a parlé rapprochez vous et vous verrez Dieu sortir de l'histoire j'aime mettre ça de côté dans le message être conduit par l'esprit de Dieu prêché le 23 juillet 56 c'est une histoire que vous connaissez mais j'aimerais durer quelques pépites d'or et nous allons dans la prière c'est dernière situation je et presque tous les hommes je dirais que tous les hommes qui ont réalisé mon amitié n'est pas là conduit par ce n'est pas être conduit mais conduit par l'esprit de Dieu prêché le 23 juillet 56 je vous attends parce que j'ai une petite lesson à donner ici beaucoup d'hommes et presque tous les hommes je dirais que tous les hommes qui ont réalisé de très grandes choses dans cette vie c'est des hommes et des femmes c'était des hommes et des femmes qui ont été conduits par l'esprit de Dieu à accomplir les oeuvres héroïques héroïques ils ont réalisé je crois ce soir que l'un des plus grands généraux que l'Amérique n'a jamais eu c'était Stonewall Jackson je crois qu'il n'a jamais eu un général comme lui depuis Josué pourquoi a-t-il fait cela c'était un veillant homme c'était un homme de sommeil j'ai ma lit un homme de sommeil les hommes regardez moi il fait tout vous voulez vivre comme vous voulez il fait tout des grands hommes se sont confiés comme Stonewall c'est-à-dire le mire de pierre était un homme de prière non il avait un pasteur qui priait pour lui il fermait tout il ferme tout tu ne peux pas fermer tout votre garage votre garage votre magasin votre cuisine tu ne peux pas fermer tout et vous voulez de grandes réalisations il ferme tout il a amené même tous ces généraux et les autres à ne même pas prendre le petit dégéné ni rien et à rester sur leur face et à chercher les intérêts c'est vrai oui oui je pense à lui plutôt le général grand le général grand était un vrogne un alcoolique mais Stonewall est un gentleman chrétien est-ce que vous les hommes d'affaires on vous connait comme chrétien dans vos milliers des hommes d'affaires il aimait le livre de Josué il désirait être comme Josué et Dieu lui a accordé le désir de son cœur recommande ton sort à l'éternel recommande tes proches entre les mains de Dieu il te donnera ce que ton cœur désire et Stonewall il désirait être comme Josué en d'autres termes c'était un homme ambitieux un homme plein d'ambition il désirait être comme et moi je vous demande vous lisez la Bible vous lisez les messages vous allez dans les annales sagrées ce que les gens ont fait dans l'histoire vous avez désiré être comme qui je vous dis tout ce temps que vous écoutez la parole vous lisez la Bible vous avez désiré être comme qui c'est quand on parle de Suzanne qui avait 17 enfants et qui priait à chaque iner avez-vous désiré être comme l'un des et nous avons des chrétiens sans ambition il lise ce que Dieu a fait avec les autres Dieu a permis Chandra Dieu a permis John Charit vous avez désiré être comme qui parce que la Bible est l'album familial vous lisez la Bible et vous lisez la famille vous parlez de ces phoques le phoque était un animal à quatre pattes mais il désirait être dans l'eau et le phoque comme il est resté tout près de la mer il est resté tout près de l'océan il était un animal à phoque à quatre pattes mais il a commencé à désirer de nager dans l'eau et le prénom lui dit Dieu lui a donné de la joie aujourd'hui les phoques restent dans l'eau toi chrétien et chrétienne depuis que vous avez entendu la parole il a désiré être comme qui même quand nous chantons être comme Jésus c'est un cantique que nous chantons vous devez vous identifier à un personnel de la Bible il a dit que vous êtes prédicateur oui vous êtes prédicateur mais vous voulez être prédicateur comme qui vous voulez être prédicateur comme qui j'ai pensé à Pierre j'ai dit je désire être comme Pierre comme Pierre prononcer ses mots les seins de souviens sur ceux qui entendent la parole jamais être comme lui il faut un chrétien avec des ambitions nous sommes dans l'âge de l'identification vous devez vous identifier au personnel de la Bible et vous pouvez atteindre les niveaux vous pouvez regarder tel comment il est parvenu comment il a préféré et désiré être comme lui si je peux lui recommander John Sharit soutenait les ministres missionnaires il payait 3 millions de dollars mais je dois désirer être comme lui parce que j'ai l'argent comme John Sharit mais que je sois mesi de payer Medjima comme John Sharit il a dit qu'il a payé combien de gens comme John Sharit Stonewall Stonewall désirant être comme Aritamaniya Kouakama Yoshua continue avec son histoire un jour on lui a posé la question comment expliquer monsieur Jackson que vous pouvez résister face à une telle opposition à un grand nombre de gens qui sont contre vous mais vous pouvez vous prenez juste une poignée de gens juste une poignée de gens et vous résistez les amis laisse moi dire ce matin avec juste une poignée de gens nous allons construire pas même demander de l'aide à l'extérieur je crois avec vous avec vous nous allons construire et terminer ça je ne demanderai pas l'argent à une personne d'ailleurs le même Dieu qui m'a dit ne t'inquiète pas à ce qui concerne l'argent toutes les dispositions sont déjà prises je le crois de tout mon cœur je le prends au mot il est le sponsor général oui mes amis il était le genre très timide un tout petit quart il avait plutôt des yeux bleus et des chevaux noirs il a donné un coup de sabote sur le sol il a dit je ne porte jamais un verre d'eau à ma bouche je ne porte pas un verre d'eau à ma bouche je ne bois pas de l'eau sans prier vous mangez des pommes sans prier vous mangez des cacahuètes sans prier vous privez de l'eau sans prier et vous êtes de grandes réalisateurs vous voulez être qui ? un musicien comme qui ? quel est le secret ? est-ce que vous mangez ? est-ce que vous pouvez prier sur l'eau ? bénir l'eau que vous vivez ? est-ce que vous êtes comme ça ? c'est un peu comme ça c'est de la Que ça vient La grande réalisation ça vient de là C'est juste C'est là que se trouve le secret Avoir confiance en Dieu Être conduit par l'Esprit de Dieu Dieu parle à l'homme Et l'homme écoute sa voix Dieu parle à l'homme L'homme écoute sa voix Il a confiance en Dieu Il est énorme de prier Je le dis avec regret, avec honte Les Jeudi nous sommes ici à la prière Matinale Mammaieron n'est l'homme Avoir montré Moulet Mbari Moulet Moulet Mbélé Mbélé vous voulez des grandes réalisations vous voulez ressembler vous voulez faire comme qui allez au cathédral ici à 5h30 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 des vieilles femmes au cathédral au cathédral vous voulez de la magie moi je ne suis pas un magicien je suis un prédicateur de l'évangile je vous prêche la parole vous vous conformez à la parole et Dieu vous bénit vous ne payez pas vos djim vous voulez que Dieu puisse vous bénir à moins que tu sois hors c'est mince à moins que tu sois hors c'est mince c'est un Dieu qui parle vous écoutez la voix il n'y a pas longtemps j'ai fait quelque chose je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais je suis en train d'asile d'expérience j'ai vu ma mère je ne pensais pas que je le pêche de dire mais je peux le dire ma mère est venue et là elle est en train de trance elle a commencé à prophétiser elle me regarde il me dit toi tu es voleur et j'avais toute l'humilité parce que je savais que l'onction qui était sur lui venait de Dieu mais il doit avoir la vérité il dit la vérité il se tourne encore il rentre mais je suis de mère mon serviteur comme si il m'a gracié de ma faute je m'a gracié de ma faute mais les mots là volèrent il est temps que Moïse a commencé à me travailler bien que dans le songe on m'a gracié je ne voulais pas être un volet quelque chose m'a dit c'est la même voix qu'il a parlé à Branham que tu es un imposteur il est sa ultime je m'a parlé à Branham mais il n'y a pas de Dieu il n'y a qu'un seul Dieu il y a quoi tout le monde je suis allé j'ai vérifié est-ce que j'ai pris quelque chose j'avais fait une transaction donc une banque ou un retrait d'argent j'étais dans la confusion parce que c'était ma première fois de faire le retrait à cet endroit là j'ai dit mais peut-être il m'a mal servi j'ai pris l'argent plus je suis rentré j'ai dit madame regarde le message que j'ai récit dans mon téléphone la fois passée j'ai été servi d'autant d'argent est-ce que c'est l'argent ou peut-être vous avez confondu tout ça c'est quoi je ne voulais pas être traité comme émenteur je ne sais pas si j'ai volé le temps de Dieu je ne sais pas Dieu est réel Dieu connaît toute chose bien que j'ai été gracieux mais je ne voulais pas que je sois traité de cette manière je suis en train de verifier il s'agit de quoi il s'agit de quoi non mes amis Dieu parle et l'homme écoute sa voix bien que je n'ai pas allé au ciel mais je ne peux pas aller au ciel avec un tel cachet je ne peux pas révéler ma vie en quoi je suis volé le christianisme c'est quelque chose de réel vous traitez avec de réel quand il vous félicite il vous félicite quand il vous reproche il vous reproche je n'ai pas un grampère 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 il est très très il est très très des hommes qui ont prigé le monde qu'est-ce que nous pouvons parler des bocales déjà comme les hommes que Dieu a bénis et à qui Dieu a dit prends-moi comme ton associé ils ont réalisé des grandes choses comme Bill Gates ainsi de suite aujourd'hui vous pouvez porter le nom de Bill Gates ce n'est pas un problème mais le problème c'est voir ils sont marchés par où vous pouvez prendre John Sharit c'est bien mais ils sont passés par où la vie de la prière la prière est le secret de tout le récit je ne sais pas la prière je serai déjà mort mais vous vous voulez de grandes réalisations sans la prière mais vous vous avez des grandes réalisations il nous faut assez de prière il nous faut des réunions de prière il nous faut nous ingénuer des vendiers solliciter l'aide du tout puissant pour parvenir à certaines grandes réalisations c'était des hommes et des femmes qui se sont confiantes j'ai dit ce que j'ai dit je ne pensais pas le dire peut-être il y a encore un autre voleur ici comme moi je ne pensais pas que j'ai dit ce qu'il y a dit que j'ai dit ce qu'il y a dit il y a dit ce qu'il y a dit miséricorde insondable je peux tout pardonner absurde incassé incoupable et mes péchés c'est que j'ai dit ce qu'il y a dit il y a dit ce qu'il y a dit c'est que j'ai dit ce qu'il y a dit pas ah ah eh j'ai oublié j'ai vu j'ai vu j'ai vu je viens je viens je viens à toi tel que je suis je viens à toi jésus je viens je viens à toi tel que je suis à moi à moi il en tant tant j'ai lu de sa face à moi je suis je suis à moi et ferme ferme mon coeur à 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 je je viens à je viens à toi je je sais je 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 Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Amen, Alléluia, Alléluia, plus de doute, Mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel, pour le ciel, je suis, je viens, oh Jésus, je viens, oh Jésus, je viens, oh Jésus, Jésus, je viens, Jésus, je viens, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Tu es fort, j'ai, tu garde-moi, tu m'as, garde-moi, tu m'as leché, Jésus, je viens, oh Jésus, je viens a toi, tel que je suis, je viens, oh Jésus, je viens, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, elle est au-dessus, Exauce ma prière, exauce ma prière Chante toujours près de toi Est-ce qu'il a besoin ainsi, mon Seigneur Dans ce monde d'or, ce monde de béné Piège, en tombant Qui me secoue, qui me secoue Qui m'aide à porter un fardeau Bien que toi, mon Seigneur Bien que toi, en tant l'Aleluia Ma chante toujours avec toi Chante toujours avec toi Chante toujours avec toi Ma faible temps, ma faible vie expire Et mon temps ne sera plus La terre n'a plus qu'il, moi, en sécurité La terre n'a plus qu'il, moi, en tant l'Aleluia Ma chante toujours avec toi Jésus, exauce ma prière La terre n'a plus qu'il, moi, en tant l'Aleluia Ma chante toujours près de toi Chante toujours près de toi Est-ce qu'il a besoin ainsi, mon Seigneur Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur, quel bonheur de marcher avec lui 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 Alléluia, Alléluia, Tua raison, Seigneur, Amén, Amén, Alléluia, Tua raison, Seigneur, Seigneur, Amén, Alléluia, Tua raison, Seigneur, Amén, Amén, Alléluia, Tua raison, Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et tu connais toutes choses Nous te demandons Miséricorde et grâce Sur chaque faille Chaque idiotie Chaque folie dans notre cœur Nous demandons Le pardon qui vient de ta part Si nous avons Joué avec tes principes Si nous avons Pétiné Certains principes de cette parole Ce matin Nous venons à toi Dieu de Dieu Étant la somme de notre perfection Étant Le juge qui s'est fait Notre avocat Étant donné que tu es Le médecin du corps et de l'âme Nous venons Pour une guérison Intérieure Nous venons Chercher Le rétablissement Et la restauration Laisse que le sang De Jésus-Christ Entre en scène Que tu laves Chaque cœur pénitent Que tu pardonnes Chaque cœur Qui regrette Seigneur Dieu de Dieu Nous avons compris Que toute réalisation Humaine Passera S'effondrera Mais seule La réalisation De Christ Demirera éternelle Ma Père Accorde-nous ta grâce Afin que nous puissions Parvenir A accomplir Des réalisations Éternelles Pour faire parvenir Ton peuple Au vrai sali Que les gens Soient sauvés Par le Dieu du ciel Que la vie éternelle Entre dans les croyants Que le Saint-Esprit S'installe Pour manifester La vie de Jésus-Christ Dans le cœur Des hommes Et des femmes Pères Ce sont Des réalisations Qui sont éternelles Pères Comme l'a dit Ton messager Nous pouvons laisser Des parcs D'hôtels Nous pouvons Laisser Des gluures Des pérennages Nous pouvons laisser Des maisons Et des terres Mais cela Périra Avec les gens Et les gens Périront Avec cela Pour dégoire Au Dieu Mais s'il y a Une chose Que nous voulons laisser Aux mortels C'est la parole De Dieu Incarnée Dans la cœur Du croyant Seigneur C'est cet évangile Éternel Qui sauve L'homme éternellement Au tendre Glorieux Père C'est la raison Pour laquelle Ce matin Seigneur Je viens à toi Laisse-moi Travailler Dans ce bilan Laisse-moi Travailler Dans ce visage Seigneur Pour amener Le salut De Dieu Chez les hommes Et les femmes Pères Qu'il y ait De temps en temps Des gens Sauvés Des gens Remplis Du Saint-Esprit Baptisés Dans le corps De Christ Père De Douai Au Dieu Ce seront Des mémoriaux Éternels Seigneurs Placés Pour toute l'éternité Mon Dieu Mon Sauvère C'est ce que Je viens à toi Ouvre Notre entendement Père Que là L'âge est en train De passer La fleur de la jeunesse C'est en train De partir La veillesse C'est en train De s'installer L'amour C'est déjà installé Mais laisse-nous Chercher Les trésors éternels Laisse-nous Regarder au-delà Il y a un pays Il y a une nation Qui vient Qui sera dirigée Par Christ Lui-même Où la sainteté La pireté Déjà régnera Sa guerre Pour toute l'éternité Laisse-nous Combattre Ardement Pour cela Père Alors que Que nous venons à toi Que notre foi en Dieu Soit Réalement Imménuable Seigneur Notre Père Gloire Que nous puissions Te faire confiance Comme Josué Comme Moïse Et les autres Seigneurs Général Stonewall Que nous avons parlé Et beaucoup d'autres personnages Hauts-de-Gloire Qui ont mis Leur confiance en Dieu Qui se sont appuyés Sur la parole éternelle Ils ont palpé La victoire de Dieu Ils ont palpé Les effets de la parole Au Dieu Ce sera notre prière Aide à chacun de nous Seigneur De réfléchir Ces paroles Seigneur Et que tous ensemble Nous puissions être Preoccupés par La réalisation éternelle Dieu de la Bible De miséricorde Prends ces quelques miettes De l'évangile Seigneur Dispense-le Droitement Dans le cœur De tout un chacun Seigneur S'il y a des choses Qui ne sont pas Et été claires Seigneur Notre Père Gloire au Dieu Que le Saint-Esprit L'efface Et que le Saint-Esprit Puisse prendre Ses paroles Amplifier cela Dans le cœur De tes enfants Seigneur Et que tous Nous puissions comprendre Que tout Est éphémère Tout est passager N'y a que toi Qui est éternel Et ta parole Qui doit démêler Dans notre cœur Pour ta parole Que tu nous as donnée Seigneur Et les conseils Que nous avons appris De ta part Oh Dieu Que l'honneur Et la gloire La puissance La majesté Reviens à toi Seigneur Nous te promettons Notre vie De marcher Dans la sainteté De marcher Devant toi De rectifier Seigneur Nos fautes Et implorer Miséricorde De temps en temps Seigneur Nous venons à toi Nous t'appartenons Car nous croyons Que le prix A été déjà payé Pour le rachet De nos âmes C'est dans les noms Merveillés De celui qui est Dieu Jésus Christ Fils de Dieu Que nous avons Demandé Et nous disons Amen Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage